... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce congrès d'urgence 2016. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau d'urgence Direct Info un de nos partenaires de l'industrie qui d'ailleurs fait dans l'innovation. C'est la société Veinman Emergency et entre autres j'accueille M. Hervé Deleuil. Alors Hervé, je vais me permettre de vous poser la question. Est-ce que vous pouvez présenter votre société ? Oui bien sûr. Veinman Emergency est une société allemande qui existe depuis environ 130 ans. Donc qui est spécialiste. Le cœur de métier c'est tout ce qui est la fabrication et la vente de dispositifs cardio-ventilateurs. Ventilatoires, donc notre cœur de métier, les produits que vous connaissez sont les aspirateurs de mucosité avec la gamme AcuVac, les ventilateurs de transport avec la gamme Medumat et la famille de défibrillateurs avec les Meducor. Alors là j'ai une question. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous allez nous présenter comme innovation particulière sur ce congrès aujourd'hui en 2016 ? Alors aujourd'hui on a la joie de vous présenter le premier dispositif médical qui intègre la prise en charge de la ventilation mais aussi la défibrillation et le monitorage. On a appelé ça le tout en un, le tout à une main. Effectivement c'est le cas. Alors vous allez nous montrer cet appareil dans le détail. En termes pratiques, comment se plastise dans la gamme de tout ce que nous connaissons déjà ? Alors il est double, il fait à la fois ventilation et défibrillation. En termes de place, ça prend de la place, non ? Alors vous allez voir, nous comme on a la chance et surtout on fabrique la défibrillation, le motorage mais aussi la ventilation, on a l'opportunité de tout rassembler en un. Et vous allez voir en réel, c'est un appareil qui prend très peu de place, qui est très compact, très solide et qui est vraiment dédié à l'urgence extra-hospitalière. Donc j'imagine que vous avez effectivement pensé à l'ergonomie de l'appareil. Est-ce qu'il y a, vous savez que toujours plus facile lorsqu'on a vu faire les choses, est-ce que vous pourriez nous faire une démonstration ? Voilà, donc là ce que je vous propose c'est de faire une démonstration à vitesse réelle sur la prise en charge standard d'un arrêt cardiaque et ensuite on en discutera. Et bien ça me convient parfaitement. Je crois que nous sommes accompagnés par monsieur Stéphane Köl qui est donc le chef de produit qui est ici présent pour nous démontrer l'appareil et Philippe Guillaume qui lui est le chef des ventes en France. Alors je vous cède la parole messieurs et en tout cas les gestes. Donc une fois que l'arrêt cardio-respiratoire est constaté, on démarre immédiatement le massage cardiaque externe. Pendant cela le collègue place les électrodes de défibrillation. On continue à un rythme soutenu d'une centaine de compressions par minute. Et le défibrillateur semi-automatique donne les instructions. Il donne les instructions aux deux exécutants. Il donne les instructions aux deux exécutants. Alors positionnement d'un masque laryngé. Il donne les instructions aux deux exécutants. Heureusement qu'on va revoir ça, je pense au ralenti. On voit le thorax se soulever. Je trouve que la démonstration est bien. Est-ce qu'il y a possibilité de nous la refaire au ralenti ? Oui, alors merci Philippe, merci Stéphane. Donc on peut voir sur le chronomètre qu'il y a sur le ventilateur qu'on a vraiment pris en charge la ventilation en très peu de temps, très rapidement. Et regardez l'ergonomie, on se retrouve avec un appareil qui est situé. Les deux appareils sont à la même place, ce qui fait qu'on peut se concentrer sur un seul point pour surveiller les alarmes et les différents paramètres patients. Et ça, c'est vraiment un gage de sécurité pour les intervenants. Alors effectivement, c'est un appareil qui est très compact. Et j'ai noté qu'au niveau du signal sonore, il y a une diminution de l'intensité du bip pour prévenir qu'il va y avoir les insufflations respiratoires ? Exactement. C'est quand on prend avant l'intubation, on va prendre en charge en 32. L'appareil va prévenir l'opérateur de se préparer à passer ces deux insufflations. Et on va venir quand on va faire le ralenti. Vous verrez, j'espère que vous avez vu, qu'on n'a pas utilisé de ballon pour ventiler. Et ça, c'est un intérêt particulier sur lequel on reviendra après. Et c'est capital pour la victime. Donc je crois que nos deux collègues, on va les appeler les Emergency Medical Technicians, vont maintenant nous faire une démonstration au ralenti afin de bien analyser chaque séquence. On rabille même notre mannequin. Voilà. Donc on va refaire cette séquence au ralenti. où je vais m'attarder sur les différentes innovations qu'apporte ce dispositif. La live base avec le méducore standard et le médumat standard 2. Donc la première chose, le premier sauveteur arrive, prend en charge, va diagnostiquer l'arrêt cardioventilatoire. Il n'y a rien qui change. Donc on vérifie la conscience, la ventilation. Donc durant les 10 secondes, il s'aperçoit qu'il n'y a pas de ventilation. Immédiatement, il attaque les pressions sternales au rythme des recommandations habituelles. Le deuxième opérateur, c'est toujours donc le massage cardiaque qui prime, va venir poser les patchs de défibrillateurs sur le thorax de la victime. Donc là, on vient déjà de les utiliser, donc on va faire comme s'ils étaient placés. C'est les aléas du direct, comme vous dites. Voilà. Donc le rythme, le moniteur défibrillateur détecte que c'est donc une fibrillation ventriculaire. Il dente de le choquer. Et le choc, alors l'appareil se met en charge dès la pose des différents patchs pour réduire le temps à la défibrillation. Et ensuite, on va délivrer le premier choc électrique. Très bien. Donc là, on continue les pressions sternales. Et là, voici la première nouveauté qui apparaît. Le ventilateur Medumat Standard 2, on va le mettre en position manuelle. Et on va ventiler avec ce qu'on appelle un Medutrigger. Alors le Medutrigger, c'est un petit déclencheur qui se trouve sur le masque. On voit deux LED qui sont de couleur verte. Et l'opérateur a juste besoin de bien maintenir le masque à deux mains. De basculer correctement la tête en arrière. Et ce n'est pas lui qui va monitorer, qui va contrôler les insufflations, le rythme, aussi bien sur le TX, sur le TE. C'est-à-dire qu'il appuie en permanence sur le déclencheur. Et c'est le ventilateur qui va envoyer les deux insufflations en respectant la compliance. Il va éviter les différents volotraumatismes ou barotraumatismes. Et surtout, il va éviter l'hyperventilation. J'ai l'impression qu'il se synchronise si le patient respire. Alors non. Là, il est en arrêt ventilatoire. C'est vraiment... On est en mode... C'est comme un bavu mécanique. C'est l'appui sur ce déclencheur qui délivre la ventilation. Exactement. Alors on a fait... Il y a eu une étude qui a été publiée sur ce dispositif au CHU de Brest, sous l'égide du professeur Ler, où on a fait travailler 5 groupes. Alors des groupes paramédicaux et des groupes médicaux. Et on a évalué tout ce qui était hyperinflation, les différents volumes résiduels, le rythme, et la pression du clapet oesophagien. Et on s'est aperçu que ce dispositif, vraiment, permettait d'avoir une ventilation sans être intubée, avec une efficacité qui était redoutable. J'ai une deuxième question. J'ai l'impression qu'il y a des capteurs qui sont situés sur la ligne de ventilation. C'est des capteurs qui ont quel but ? Alors là, c'est quand on va... On va continuer la démonstration. C'est-à-dire que là, on vient de placer le tube. Il va continuer à faire ces deux insufflations. Éventuellement, s'il passait vraiment une intubation, il pourrait faire son auscultation, toujours sans utiliser de bavus, simplement en déclenchant manuellement la ventilation. Et ce qui permet, toujours pareil, de protéger le poumon, surtout sur un estomac qui est plein. Et donc, les différents capteurs, là, ils vont rentrer en fonction. Le patient a été intubé et ventilé. Là, on va passer ce qu'on appelle en mente continue. Alors là, vous voyez où c'est marqué interrompu sur le petit cadran. C'est lorsque le DSA fait son analyse, on a une possibilité de mettre une pause sur le ventilateur, ce qui fait qu'il ne va pas donner d'artefact au défibrillateur, ce qui empêcherait la délivrance du choc. Donc, on peut faire une pause. Et ensuite, le ventilateur, une fois que le patient est intubé, on va le passer en mode ventilation contrôlée conventionnelle. Et ça devient un ventilateur de transport, comme tous les ventilateurs de transport, avec ce plus qui avait un monitorage assez efficace. Voilà. Donc, le patient a été monitoré et maintenant est intubé et ventilé. S'il a un rythme sinusal qui reprend, on va pouvoir passer le mode DSA avec une vue sur un scope pour faire un ECG, comme un scope, un moniteur défibrillateur. L'avantage, c'est donc qu'après, on peut placer des électrodes comme pour faire un électro, 12 dérivations, 18 dérivations. Alors, 18, pas encore. En changeant les électrodes de place. Mais sinon, oui. Alors, sur notre stand, venez voir, on va vous montrer un appareil encore plus évolué que celui-ci, le Meducor Standard 2. Et bien sûr, la prochaine fois, c'est de placer le 12 dérivations à l'écran avec une imprimante aussi. Donc, ça vient le plus petit moniteur défibrillateur qu'on peut emporter sur intervention. Donc, on a réduit le poids et l'emport. Donc, ça veut dire que c'est une solution qui est donc évolutive puisque vous me parlez de pouvoir y connecter une imprimante qui sera portable aussi, je suppose. Exactement. Et alors, une question qu'on pose toujours aux industriels, c'est comment vous placez-vous par rapport à la concurrence en termes de coûts et d'implantation sur le marché français ? Alors, l'avantage de ce produit, c'est qu'il est évolutif. C'est-à-dire que les gens pourront avoir l'appareil seul en dehors de la LiveBase, commencer par le moniteur défibrillateur, ensuite intégrer le ventilateur avec la solution LiveBase, donc avoir l'ensemble. Et selon les différentes options, on va pouvoir adapter le prix en fonction du type d'utilisateur. Exemple, un rapatriement sanitaire aura besoin de moins de fonctions. Mais en tout état de cause, ça sera toujours moins cher que d'avoir un ventilateur et un scope défibrillateur séparés. Je vois, Hervé, que vous avez décidé de remuer le couteau dans la plaie puisque j'ai fait 25 ans de rapatriement sanitaire avec les deux épaules, une le cardio, le scope, l'autre le ventilateur. Donc, maintenant, effectivement, avec un seul appareil, c'est bien le deux en un, comme vous venez de nous le dire à l'instant. Je vous remercie vraiment beaucoup de cette démonstration. Je vois que le patient est revenu en rythme sinusal. Je note ça et j'en suis content. On va pouvoir transporter ce malade maintenant en toute sécurité et sans avoir les épaules complètement arrachées par le poids des différents appareils. Merci vraiment beaucoup à la société Veinman Emergency. Merci à vous. Et nous allons vous retrouver, je pense, sur le... Sur le 73, un très beau stand blanc. Eh bien, à tout à l'heure sur le stand 73. Merci beaucoup. Au revoir. Allez voir, on va boire des coups. Merci beaucoup.